Jeannette Trépanier, je suis peintre. Pendant des années, je me donnais un thème par année pour arriver à maîtriser différentes techniques, différents sujets. Donc, une année, ça a été les chevaux, une année, ça a été les chats, une année, ça a été la ferme. Puis après 40 ans, je peux commencer à dire que je peux peindre à peu près de tout. J'ai 66 ans, je veux dire, quand j'avais 7-8 ans, nos parents ne nous envoyaient pas faire des cours de peinture, c'était le cahier à colorier. Mais j'ai décidé d'aller en histoire de l'art pour en voir plus, pour en savoir plus. Puis après ça, je me suis dit, si tu veux gagner ta vie avec la peinture, il faut que tu en fasses à temps plein. Alors là, je me suis installée dans mon atelier ici, puis j'en ai fait à temps plein. J'ai fait jusqu'à 50 heures de peinture par semaine pendant des années. Ce que ça m'a apporté le plus, c'est pas tant la technique que le fait que quand on peint, on est dans le moment présent. Puis il n'y a rien d'autre qui existe. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas rien. On est dans le moment présent, puis on flotte, on flotte. Puis ça ne fait pas longtemps que j'ai réalisé ça, finalement. Mais ce n'était pas une volonté ferme de dire, je vais gagner ma vie avec ça. Mais avec le temps, ça s'est installé, ça s'est concrétisé, ça, que vraiment, c'est ça que je voulais faire. Puis quand je n'en fais pas, je ne suis pas bien. Puis j'avais ma mère aussi qui m'a prêté sa magnifique maison de 1715, dans laquelle j'ai installé ma galerie pendant 16 ans. Puis ça m'a permis de bâtir une clientèle, mais ça m'a permis aussi d'avoir du feed-back. Là, je n'ai plus ma galerie, les gens viennent directement à mon atelier, c'est moins achalandé. Mais j'ai des gens qui vont venir ici, puis on jase dehors, puis on regarde les petits oiseaux, puis on prend un petit verre, puis c'est sympathique. Comme j'ai beaucoup d'enfants autour de moi, bien, je me dis, moi, j'en ai pas, mais j'en ai beaucoup autour de moi. Je me suis dépêchée à les faire pendant qu'ils étaient jeunes, parce que ça grandit vite, finalement. Ils n'ont plus du tout les mêmes traits d'une année à l'autre. Ça fait que j'ai une banque de photos où je vais pouvoir fuser pendant longtemps. Mais là, j'en ai qui vieillissent un petit peu, puis qui se disent, ils ont comme une certaine gêne. Ah oui, c'est moi, regarde. J'en ai une qui est sur le bol de toilette, elle est tellement gênée maintenant. Écoute, je l'ai peint, elle avait trois ans, mais je me dis, elle est allée en vacances à Malbaie, puis elle s'est vie d'une boutique, c'est une carte. Elle dit, mon Dieu, mais personne ne t'a reconnue, tu avais trois ans. Les yeux, c'est ce que j'aime le plus faire. D'ailleurs, je commence toujours par les yeux. Quand on fait les yeux en premier, on a l'impression que la personne nous regarde. On ne peut pas la manquer, elle nous regarde. Quand j'ai réussi les yeux, je sais que je vais réussir le reste. J'ai fait La Joconde en poule, j'ai fait Marilyn Monroe en poule, La jeune poule à la paix, j'en ai une vingtaine dans cette collection-là. On peut aller dans toutes les directions quand on fait de la peinture, puis on veut aller dans toutes les directions, c'est vraiment à l'infini. J'ai vu une dame, une fois, qui était assise par table, qui s'est mise à pleurer. J'avais peint une petite fille qui était en train de manger les restants d'un plat de gâteau, d'une préparation à gâteau, ce qu'on a tous fait, puis c'est ce que je voulais rappeler à tout le monde, qu'on le fait jeune, puis on le fait adulte, mais la petite fille lui ressemblait tellement, elle était assise, puis elle pleurait. Puis là, je suis allée la trouver, c'est effrayant tout ce que ça me rappelle. Ça, c'est vraiment des beaux moments. C'est un univers, un tableau, c'est un univers. Quand on paie un extérieur, c'est comme une fenêtre, les gens pénètrent dedans. Si on prend la petite fille qui regarde la mer là-bas, on a l'impression d'être avec elle, puis de regarder au loin. Ça a cet effet-là aussi, l'image, la peinture. C'est une image qu'on crée, c'est une image qu'on fabrique, c'est ça. Puis de voir que ça a un effet comme ça, c'est particulier.